dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire le petit coeur de la saint valentin petit coeur que l'on pourra suspendre très facile et très sympa il vous faudra un crochet numéro 8 du trapilot une petite paire de ciseaux et un petit crochet un petit peu plus petit bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quelle laine avec le crochet adapté alors pour commencer on commence par le cercle magique voilà les deux doigts devant on met le bout de fil en haut on tourne deux fois autour des doigts vers l'extérieur on passe le crochet en dessous on prend le premier fil on fait une boucle et on va récupérer le fil de la pelote qui à l'intérieur de la pomme de main de la main et on passe dans la boucle ici vous avez votre cercle magique et c'est à l'intérieur qu'on va faire neuf mailles serrées je pique je ramène j'ai deux boucles sur le crochet je fais un jeté je passe à travers les deux boucles j'en fais 9 2 3 4 1 5 6 7 8 1 et 9 je tire sur le fil le bout pour fermer mon cercle et je vais faire ici dans la première maille une maille coulée la maille coulée j'aurais je vous la réexplique on pique à travers la maille on va chercher le fil et on la ramène complètement à travers la boucle du crochet voilà on a fait notre début maintenant on va travailler dans la même maille celle ci celle que je viens de faire et on a fait la maille coulée et on va commencer par faire une une bride la bride je reprends je vous le rappelle on fait un jeté on pique donc au même endroit dans la même maille je ramène je me retrouve avec trois boucles sur le crochet je fais un jeté que je passe à travers deux boucles et je refais un jeté que je passe à travers deux boucles ça c'est une première bride j'en fais une deuxième au même endroit deuxième bride est toujours au même endroit on va faire une double bride la double bride pourquoi double parce qu'on va faire deux jetés avant de commencer on repique au même endroit on ramène donc du coup sur le crochet on se retrouve avec quatre boucles on fait un jeté qu'on passe à travers deux boucles on refait un jeté qu'on passe à travers deux boucles et on refait un jeté qu'on passe à travers deux boucles en fait tant qu'il ya des boucles vous faites un jeté à travers deux voilà pour la double bride on passe cette fois ci à la maille suivante la maille suivante on va faire deux brides au même endroit c'est parti pour une et une deuxième comme ceux ci ensuite on va devoir faire une demie bride la demie bride on fait un jeté en pic on ramène on a nos trois boucles sur le crochet mais là on fait le jeté on passe à travers les trois boucles c'est un intermédiaire entre la maille serré et la bride sur la maille suivante je vais faire une maille serrée toute simple je pique je ramène un jeté à travers deux on arrive à la pointe du coeur sur la pointe du coeur donc dans la même maille on va devoir faire une demie bride une double bride donc un deux fois le jeté je pique je ramène et un jeté à travers deux un jeté à travers deux et de nouveau un jeté à travers deux toujours au même endroit on fait la demi bride un jeté et je ramène à travers les trois d'accord donc sur la pointe la pointe est faite d'une demie bride une double bride et une demi bride ensuite on va revenir sur le coup sur l'autre côté en faisant l'inverse donc ici en face on avait fait une maille serré on refait une maille serré dans la maille suivante ensuite on avait une demie bride on refait une demie bride dans la maille suivante ici on avait deux brides donc dans la maille suivante nous allons faire deux brides et de une et de deux au même endroit et la dernière partie du coeur elle était faite au début par deux brides et une double bride on va faire l'inverse on va commencer par la double bride dans la dernière maille et au même endroit deux brides 1 et au même endroit la deuxième voilà notre coeur il est presque terminé on va faire pour terminer une maille en l'air et on va piquer à l'endroit où on avait fait la première maille coulée pour faire une maille coulée donc je pique je ramène à travers cette maille et à travers la boucle du crochet voilà donc ici pour faire la soit vous coupez le fil enfin vous faites une maille en l'air vous coupez le fil pour arrêter le travail mais si vous voulez faire cette petite attache pour attacher votre petit coeur vous tirez sur la boucle choisissez la longueur que vous voulez faire votre attache maintenant je coupe mon fils je vais repasser ce fil alors là j'utilise le crochet plus petit je vais repasser ce fil dans la petite dernière petite boucle comme ceci ça va me permettre d'arrêter et de jouer sur la longueur de ma boucle et maintenant je vais faire les finitions derrière donc ce fil je vais le faufiler avec le crochet plus petit en le passant une fois deux fois trois fois dans une boucle j'aime bien faire le retour donc je reviens généralement sur en arrière ça permet et là je tire je mets mon pouce et je tire fort ça permet vraiment d'arrêter le travail je repasse encore une fois et là je peux couper je vous assure que votre travail pourra jamais se défaire voilà je peux couper à ras il nous reste plus qu'à fermer le cercle du milieu donc on va tirer sur le fil bien serré le cercle du milieu qui était fait avec le cercle magique et de la même manière on va faufiler notre fils une fois deux fois dans des petites mailles n'importe lesquelles toute façon c'est l'envers l'arrière du coeur je reviens une fois je vous dis je tire bien fort pour que ça arrête et encore une fois là je peux couper à ras et voilà mon petit coeur de la saint valentin terminé c'est sympa non